Estelle Clemence, bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui le dites, on vous perçoit généralement les syndicats comme défenseurs d'acquis, conservateurs. Pourquoi cette image vous colle-t-elle à la peau ? Parce que c'est ce qu'on essaie de faire refléter par rapport à la réalité des syndicats, notamment en dénonçant généralement la grève, le droit de grève, et donc c'est la seule image qu'on donne de nous, c'est-à-dire effectivement des gens ringards, des gens conservateurs. Et ce n'est pas le cas quand on voit le combat pour les pensions par exemple ? Donc voilà, les pensions, oui et non. C'est-à-dire que les pensions, c'est un projet de société. On est demain confronté effectivement à une augmentation des dépenses de pension due à un défi du vieillissement de la population. La question est, plutôt que des mesures d'économie qui vont frapper durement les pensionnés, de noindre reconnaissance, une non-reconnaissance de la pénibilité, est-ce qu'on ne doit pas tous ensemble se dire, dans une société, on doit pouvoir notamment bien financer et correctement les travailleurs qui ont cotisé, qui ont contribué, qui ont travaillé toute leur vie ? Oui, et quand on dit qu'on est dans une société où on demande de plus en plus de flexibilité, il faut de plus en plus de souplesse, et par rapport à ça, on a parfois l'impression, c'est en tout cas le discours qu'on entend souvent, que le syndicat est très raide par rapport à cette volonté-là. Alors là, rien n'est moins faux. Depuis le début des années 2000, les organisations syndicales ont négocié partout au niveau des entreprises de la flexibilité, mais l'ont négocié, l'ont encadré. Le seul souci, c'est que les employeurs, et c'est notamment le cas, ce qu'on retrouve clairement dans la loi Peters, cette fameuse loi Work Bar Work, l'emploi maniable est convenable, enfin l'emploi maniable surtout est flexible, ce qu'on retrouve là, c'est une flexibilité qui n'est plus du tout négociée. On a fait croire que cette flexibilité allait être mise à la mesure des travailleurs, et rien n'est moins faux, c'est-à-dire que c'est simplement une flexibilité qui est imposée et non négociée. Alors que jusqu'ici, on l'a négociée en tant qu'organisation syndicale. Oui, alors c'est vrai que vous faites beaucoup d'actions, on voit beaucoup dans la rue, il y a eu des mouvements de grève, pas toujours très bien compris. On a l'impression aujourd'hui que vous repensez la stratégie syndicale, vous allez vers quel type d'action à l'avenir ? Alors sur la grève, je voudrais quand même être un peu claire. La grève n'est pas quelque chose qui est d'abord une fin en soi pour une organisation syndicale, on ne fait pas grève pour le plaisir de faire grève. Il n'y a pas un seul travailleur qui fait grève pour le plaisir de faire grève. Mais sur le fait que c'est mal compris. Oui, mais c'est mal compris. Or, quand un travailleur fait grève, non seulement il s'expose à une perte de rémunération, il s'expose à des risques vis-à-vis de son employeur souvent, et par contre, s'il y a des victoires syndicales, là par contre, ça bénéficie à tout le monde. Je prendrais l'exemple quand même emblématique des travailleuses de Lidl récemment, ces travailleuses ont quand même gagné un combat pour améliorer leurs conditions de travail, puisqu'elles étaient vraiment dans des conditions et mises sous pression. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que la grève, elle reste légitime. Et elle doit pouvoir rester légitime. Le seul souci, c'est que dès qu'un travailleur, pour le moment, a tendance à faire grève ou pose un seul acte de grève, on nous oppose qu'il s'agit de grève politique. Oui, mais est-ce que ça va vous amener à changer de stratégie ? On sait qu'on réfléchit dans les syndicats sur les modes d'action futurs. Mais on doit effectivement pouvoir élargir notre panel de mouvements et d'actions, notamment en s'associant beaucoup plus avec la société civile, pour gagner aussi, on va dire, la confiance de l'opinion publique aussi, et gagner au niveau du discours l'opinion publique. Mais la grève restera quand même un outil qui est là. Mais c'est clair que par contre, on doit gagner en tant qu'organisation syndicale, on va dire, un combat médiatique, un combat de la communication. Je pense que c'est notamment celui qui nous attend, c'est un défi qui nous attend dans les prochaines années. Oui, alors votre leitmotiv, c'est la bataille contre la précarité de l'emploi. Que répondez-vous à ceux qui disent qu'un emploi précaire, c'est mieux que rester au chômage ? Alors ça, effectivement, c'est une vision court-termiste. Le seul souci, c'est qu'un emploi précaire, le problème, c'est que ce n'est pas toujours une rentrée dans l'emploi. De plus en plus, on assiste à une pérennisation de la précarisation. Et ça, c'est évidemment un souci. On peut encore imaginer une précarisation à un temps relativement partiel, ou d'un temps réduit, mais là, maintenant, ça se pérennise. C'est-à-dire que la plupart des emplois qui sont créés par le gouvernement actuel sont en grosse partie des emplois, ou à temps partiel, ou à durée déterminée. Oui, le gouvernement s'en défend. Mais c'est totalement faux. Les statistiques de l'ONSS sont là. Donc on peut aller les regarder très clairement. Les chiffres sont là. Ce sont des emplois qui, effectivement, ne permettent pas à un travailleur ou à une travailleuse de se construire un avenir sur le long terme. Et donc ça, c'est véritablement un problème. Autre phénomène qu'on observe aussi, c'est évidemment les contraintes du travail. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de pression sur les travailleurs au travail, les rythmes de travail, la charge de travail. Et là, ce n'est même pas que nous qui le disons. C'est Securex, qui est un secrétariat social patronal, qui l'observe aussi. Alors, une question par rapport à la baisse du chômage en région bruxelloise. Elle dure depuis plusieurs années. Le gouvernement s'en félicite. Est-ce que vous partagez sa joie, puisque les emplois qui ont été créés ne vous satisfont peut-être pas ? Alors voilà. Donc effectivement, est-ce qu'on s'en réjouit ? Oui. Est-ce qu'on a participé à cette politique ? Oui. Parce que cette politique, notamment de création d'emplois, cette garantie jeune, elle repose sur une concertation sociale qui, au niveau bruxellois, fonctionne. Certains vont vous dire que vous vous réjouissez de la création d'emplois précaires. Alors, on se réjouit, non. Pour le moment, effectivement, on se réjouit en regardant les chiffres. Mais par contre, on est inquiet sur la qualité des emplois créés. Et ça, malheureusement, les chiffres qui sont aujourd'hui sur la table et l'Observatoire bruxellois de l'emploi ne nous donnent pas des garanties sur le fait que ces emplois créés ne sont justement pas des stages, des temps partiels et des temps très très réduits. Donc là, FGTB d'ailleurs va sortir, et je vous invite à peut-être se rencontrer à ce moment-là, un baromètre de la qualité de l'emploi. Donc le gouvernement n'a pas tellement de raisons de se réjouir de cette baisse du chômage ces dernières années ? Si, je pense quand même, puisque notamment, cette garantie jeune, les mesures qui ont été prises, en concertation quand même avec les interlocuteurs sociaux, je le rappelle qu'il y a une exception, bruxelloise, par rapport aux autres gouvernements du pays, au jour d'aujourd'hui. Donc on respecte cette concertation sociale. On a notamment des objectifs et des politiques partagées qu'on mène ensemble sur le gouvernement, notamment en matière d'emploi et de formation. On doit vraiment continuer cette stratégie qui est positive. Mais par contre, maintenant, on doit se pencher sur les qualités d'emploi vraiment créées. Et autre effet aussi, on doit regarder d'abord s'il n'y a pas derrière tout ça non plus des discriminations qui perdurent. Et ça, malheureusement, UNIA, donc le Centre pour l'égalité des chances, a l'air de monter que les discriminations perdurent malgré ces créations d'emplois. Et voilà, donc on doit vraiment se pencher à l'avenir sur les... Autre effet, c'est que peut-être ces emplois se substituent à d'autres emplois qui existaient aussi. C'est que malheureusement, des emplois subsidiés peuvent prendre la place d'emplois existants. Et donc ça, on doit aussi vérifier s'il n'y a pas des effets pervers de ce type-là. Alors, dans le communiqué qui annonce votre nomination, vous le dites, l'AFGTB doit rester un contre-pouvoir fort. Est-ce qu'en région bruxelloise, vous vous considérez vraiment comme un contre-pouvoir ? Par exemple, on vous a vu le 1er mai au meeting du PS. Est-ce que c'est vraiment ça un syndicat qui fait du contre-pouvoir ? Alors, un contre-pouvoir, ça veut dire être vigilant par rapport à n'importe quelle politique qui peut être menée. Donc aujourd'hui, on a un gouvernement qui est favorable à la concertation sociale. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Et puis, voilà, d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas parce qu'on doit se féliciter des chiffres de la baisse du chômage, en particulier du chômage des jeunes, que pour autant, on ne doit pas garder les yeux ouverts. Et éventuellement, lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas fonctionner, lorsqu'il y aura des points d'achoppement importants, ne pas avoir de possibilité de le dire et de le dénoncer. Donc, vous n'êtes pas socialiste, pour vous poser clairement la question, puisqu'elle avait été posée, entre autres, à Marc Gobelet en son temps. Vous n'êtes pas socialiste quand on vous voit prendre la parole à la tribune du 1er mai au Parti Socialiste ? Alors, par rapport à ça, donc, soyons clairs, est-ce que je suis plus en lien avec un parti progressiste qu'un autre ? Non. La semaine prochaine, je vais aussi prendre la parole dans d'autres partis progressistes, qui ne sont pas dans la majorité actuelle. Je pense qu'en tant qu'organisation syndicale, on doit rester très indépendant par rapport aux différents partis. C'est aussi, justement, dans ce rôle, notamment, de contre-pouvoir. Alors, est-ce qu'on a des liens privilégiés, historiques, par rapport à un parti qui est le Parti Socialiste ? Je pense que oui. Donc, c'est difficile d'être un contre-pouvoir, ici, en région bruxelloise, par rapport à ça ? Pas du tout. Mais ça dépend, effectivement, des politiques qui seront menées par ce gouvernement. Lorsqu'il y aura des éléments critiquables, nous les mettrons en avant. Ça, je peux vous le garantir. Alors, on donne des consignes de vote, parfois, l'FGTB donne des consignes de vote. Par exemple, certains plaident pour une alliance de gauche, PS, Écolo, PTB, en 2019. C'est le cas de M. Botson. Vous partagez son avis ? Alors, moi, je ne donne aucune consigne de vote. Je pense que nos militants, nos membres, sont des gens qui sont capables, et surtout si on les informe bien, si on leur permet, effectivement, d'avoir une information qui regardera les programmes des différents partis et l'adéquation par rapport aux projets de société qu'ils partageraient avec nous, ou simplement le projet de société dont lui a envie. Voilà. Et c'est effectivement, dans les mois à venir, c'est ce qu'on va faire. On va regarder ce que les différents partis proposent. Oui, il y a un cordon sanitaire autour du PTB, comme certains le demandent, au niveau politique. Vous en pensez quoi ? Écoutez, moi, en tout cas, la semaine prochaine, je suis invitée à un débat au niveau du PTB. Donc, je m'y rendrai. Deux semaines après, je suis invitée à un débat au niveau des Colos. Nos militants sont présents là aussi. Donc, on ne va pas non plus, quelque part, faire fi de ça. On doit être attentif à nos militants et répondre aux préoccupations des militants. Alors, dernière question. Une femme à la tête de la FGTB Bruxelles, ça va changer quoi, Estelle Quelemont ? Alors, qu'est-ce que ça va changer ? Soyons réalistes, ça ne va pas tout changer. Parce que ce n'est pas parce qu'on met une femme à un poste emblématique, ce qui est évidemment important, que tout change dans la structure. Parce que les femmes à la FGTB, et je pense qu'il n'y a pas que les femmes dans les organisations syndicales, on a vu récemment les femmes du secteur du théâtre, et ça devrait être la même chose au niveau politique. Ce qu'on demande, c'est une parité à tous les niveaux. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Ce n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'effectivement, au niveau notamment des délégués, notamment dans certains secteurs et autres, ça reste encore compliqué. Mais donc, tout ça pour dire que je ne serais pas une femme à Libye, que les femmes doivent pouvoir, en tout cas avoir des responsabilités dans l'organisation à travers tous les niveaux de décision, puisque notamment pour négocier des accords dans les entreprises, pour négocier des accords dans les secteurs, c'est évidemment important que les femmes soient présentes aussi, parce que sinon, on va toujours continuer comme on l'a fait pendant des siècles, de décider pour elles, ce qui est évidemment inacceptable. Merci en tout cas pour cet entretien.